Les 5 questions avant de commencer, le commentaire du texte. Pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce texte, le texte dont le titre est « Les 3 fondements » ? Parce qu'on est des étudiants. Et l'étudiant doit revenir aux savants pour sa recherche de science. La troisième question, quels sont les 3 fondements en résumé ? Ce sont les questions de la tombe, les questions dont on va se faire interroger dans la tombe. Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et qui est ton prophète ? La quatrième question, quels sont les 3 fondements ? Quelle est l'intérêt d'étudier ce commentaire ? L'intérêt d'étudier ce texte-là, c'est que si on l'étudie, on le met en pratique, on y appelle, on le diffuse, et qu'on patiente ainsi jusqu'à la mort, Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de répondre à ces questions de la tombe. La cinquième question, Que contient ce texte ? Ce texte comprend 5 parties. Les 4 points. La science. La mise en pratique. L'appel à Allah, la prêche. Et la patience. La deuxième partie. La deuxième partie du livre. Les 3 sujets. Les 3 sujets. Les 3 parties du tawhid. La troisième partie. Pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? La quatrième partie. La quatrième partie de ce texte. L'explication, le commentaire des questions de la tombe. Et la cinquième partie, c'est la conclusion. La troisième partie, c'est la question. – Sous-titrage FR 2021